Alors vous avez édité votre premier ouvrage sur votre passion de la gastronomie où vous partagez vos recettes. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler une astuce signée Jérôme Banquetel ? On va le faire en direct. Génial ! Petite astuce, vous l'avez dans le livre, le pas à pas aussi. Donc à la fin de ce livre, vous l'avez en explication à chaque fois de toutes les étapes qu'on doit passer. Donc là on va aller juste sur le dressage. J'ai expliqué en même temps. Donc là vous avez un jaune d'œuf qui a mariné dans un miso. Donc moi je l'appelle beurre de poule parce que c'est la consistance qui me fait rappeler un peu le beurre. Le reton d'origine, vous comprenez que c'est important. Là vous avez la truffe hachée. Et on va travailler sur un champignon crème de l'île de France. D'accord. Et puis voilà, une rondelle de truffe. Donc on prend le jaune d'œuf qui a confit pendant deux jours dans une pâte de miso. et on va le rouler dans la truffe. On va bien le rouler dedans pour qu'il s'imprègne bien de la truffe. Maintenant on va faire le montage. Alors, on met le champignon, une rondelle de truffe. D'accord. Là on va ajouter donc le jaune qu'on a roulé dans la truffe. Ok. On va reprendre la deuxième, une rondelle de truffe. Et on va tasser. C'est magnifique. Le montage qui est fait. Ici on va prendre, donc c'est la poudre de champignon qu'on a fait sécher, qu'on a mixé. Et donc là, on a fait une émulsion froide. C'est de l'œuf mollet avec du vinaigre et de l'huile d'arachide. Et on va venir. Et la petite difficulté, c'est vraiment de venir au centre. Superbe. Donc c'est le truffal burger. Tout à fait. La truffe. Voilà, tout à fait. La truffe, un des classiques. On le sert uniquement en amuse-bouche. Génial. On va passer à la dégustation ? Avec plaisir. Je vous cite. Sous-titrage ST' 501